Lors de ma dernière chasse à Kekoura, je n'arrivais pas à m'enlever le souvenir du requin. Mes apnées étaient perturbées et je n'étais pas en confiance à 100% sous l'eau. Cela me vexait un peu, j'ai donc décidé de retourner exactement au même endroit pour supprimer cette appréhension. Nous revoici donc sur cette magnifique plage d'Abel Tasman. La visibilité est vraiment bonne et la vie est bien présente. J'ai oublié la combinaison de Théo, mais heureusement nous sommes à la fin de l'été. L'eau est à 22 degrés en surface et à 17 degrés à partir de 10 mètres de fond. Cela lui permet donc d'observer ces magnifiques Eagle Ray et Ray Pastonag. Pour ma part, je me dirige vite vers la pointe de roche de ma précédente expérience. Je m'applique sur mes agachons et cela me permet d'observer ces petits blue-codes de très près. Lorsqu'on reste bien statique ou qu'on adopte le même mouvement que les algues, les poissons sont en confiance et viennent jusqu'à vous toucher pour vous analyser. Au bout d'un moment, j'aperçois ce banc de snapper, un poisson très facile à pêcher en Nouvelle-Zélande, mais qui me résiste en chasse sous-marine. Des locaux m'ont parlé d'une technique qui consiste à écraser quelques oursins pour attirer les gros snappers et ensuite les tirer directement à la coulée. Je tente ma chance, mais seuls les blue-codes sont intéressés. Comme souvent, les plus gros spécimens restent en retrait, je prends mon temps pour effectuer un tir létal dans ce secteur plutôt charqué. Mais je ne m'avoue pas vaincu pour autant pour les snappers. Le banc revient, certains sont maillés, mais je ne suis toujours pas motivé à prélever des poissons de cette taille. J'insiste de nouveau au même endroit et bizarrement, l'ambiance a totalement changé. La vie a disparu et je vais vite comprendre pourquoi. Voici le plus gros kingfish que j'ai pu observer. Je l'estime à 1m20, 1m30 et effectivement, la marée vient de basculer et les kingfish sont en chasse. J'en oublie donc mes snappers et je me fais envahir par l'excitation de ce poisson. Voici des chinchards qui sont au courant que l'heure du repas a sonné. Leur façon de nager et le fait qu'ils restent à proximité des algues me confirment de la présence des jolies céréales. J'enchaîne donc les agachons d'1m30 à 1m45 entre 10 et 12 mètres de fond. J'aperçois plusieurs fois des ombres de très belle taille mais qui restent à distance malgré des appels plutôt forts. Et puis vient l'agachon parfait et récompensé. Je descends doucement pour venir me caler derrière ces pierres tapissées d'algues. J'ai une vue directe sur le sable en limite de roche et je suis perpendiculaire au courant. Étant donné que les kingfish ont du mal à s'approcher, je réalise de forts bruits de gorge en guise d'appel. A ce moment, j'ai déjà une fenêtre de tir. Le kingfish m'a entendu mais il ne m'a pas vraiment distingué. Je ne fais aucun geste brusque et avec calme, j'aligne mon fusil dans sa direction. Ce qui attise sa curiosité et le fait tourner vers moi. Encore une fois, un tir quasiment létal qui limite les vibrations de détresse du poisson. Et pourtant, cela a suffi à attirer tous ses congénères qui s'empressent de l'entourer. L'erreur que je réalise à ce moment, c'est de rejoindre la pointe de roche à toute vitesse qui se situe à presque 75 mètres de moi. Les efforts intenses comme ça juste après une apnée prolongée pour mes capacités sont dangereux et à éviter. Bref, c'est toujours un bonheur de tenir ce genre de poisson dans les bras. Il accusera 97 cm et sera mon plus petit et mon dernier kingfish. Et bizarrement, je retrouve les petits chinchards que j'avais croisés plus tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada